Bonjour chers élèves et bienvenue pour un résumé très court sur la notion de l'énergie interne d'un système et sur la notion du transfert thermique. Donc ce résumé va être suivi de trois exercices d'application. Donc on vient de terminer tout ce qui est notion de l'énergie mécanique, à savoir ses deux composantes, énergie potentielle et énergie cinétique, ou bien ce qu'on peut appeler pour le moment l'énergie macroscopique d'un système. Et bien on va voir qu'un système possède en plus de l'énergie mécanique, une autre forme d'énergie qu'on appelle l'énergie interne. Et cette énergie interne va rendre compte essentiellement des phénomènes microscopiques, en particulier de l'agitation thermique. On peut avoir un système qui ne change ni énergie potentielle, où il n'y a ni variation de l'énergie potentielle, ni variation de l'énergie cinétique, autrement dit pas de variation de l'énergie mécanique, pourtant on verra qu'il va se chauffer ou bien se refroidir, et ça c'est grâce à sa variation de l'énergie interne. Donc comme je dis, l'énergie mécanique que nous avons vu jusqu'à maintenant, qui a deux composantes, énergie potentielle et énergie cinétique, c'est une forme macroscopique. Mais le système, en général, chaque système possède une autre forme d'énergie qu'on appelle l'énergie interne. Donc cette énergie, autrement dit, l'énergie totale du système, va être cette fois-ci la somme de l'énergie mécanique et d'une énergie qu'on va appeler énergie interne, qui rassemble les formes d'énergie microscopique d'un système. Qu'est-ce qu'on entend par énergie microscopique ? C'est-à-dire tout ce qui concerne l'agitation thermique des particules d'un système. Bien sûr, un système contient un nombre très très élevé de particules. C'est très difficile de mesurer la vitesse de chaque particule, mais cette agitation thermique va être mesurée par une valeur moyenne, par une grandeur macroscopique qui est la température. Et on verra que la mesure de la température va rendre compte de cette variation de l'énergie interne d'un système donné. Ce qu'on entend par l'agitation thermique, c'est par exemple pour un solide, la vibration des atomes peut conduire au chauffage ou bien au frein de monde au solide. Dans un liquide, vous avez une vibration plus le mouvement des particules, ce qu'on appelle le mouvement brownien. Et pour un gaz, vous avez des particules qui se déplacent et donc ils possèdent une certaine énergie cinétique microscopique. Voilà un petit exemple de variation de l'énergie interne, sans qu'il y ait une variation ni d'énergie mécanique ni d'énergie cinétique, parce que vous avez ici une paroi qui contient deux compartiments. Un compartiment, un gaz à une température T1, un autre gaz à une température T2. Vous avez une paroi isolante. Si on enlève la paroi, bien sûr, le gaz va évoluer vers une température finale. D'où ou bien comment ce gaz va évoluer ou bien va se transformer d'une partie chaude, d'une partie froide à un gaz de température finale entre T1 et T2 ? C'est par les chocs entre les particules. Et ces chocs entre les particules vont se traduire par un transfert thermique entre les particules qui ont une température élevée et les températures faibles. Et le système va évoluer vers un état d'équilibre final. Donc il y aura un échange d'énergie interne, autrement dit une variation de l'énergie interne de ce système. Dans ce chapitre, on va introduire une convention et si un système reçoit de la chaleur ou bien reçoit du travail, cette quantité va être comptée positivement. S'il cède de la chaleur, c'est lui qui fournit du travail ou bien il fournit de la chaleur, il va être compté négativement. Bon, c'est une convention qu'on adopte. Pour un système dont l'énergie mécanique est conservée, ça veut dire la variation de l'énergie mécanique est nulle, donc seule la variation de l'énergie interne va subsister. D'accord ? Donc la variation, puisque la variation de l'énergie mécanique ici, le système isolé, donc la variation de l'énergie mécanique est égale à zéro, donc la variation de l'énergie totale va être égale uniquement à l'énergie interne, à la variation de l'énergie interne, et cette variation de l'énergie interne va être due aux échanges macroscopiques sous forme de travail ou bien sous forme de chaleur avec l'environnement. Donc voilà un exemple où vous allez avoir une variation de l'énergie interne, prenez une tasse de café chaude, si vous prenez, vous tenez une tasse de café chaude, vous allez voir qu'une partie de la chaleur, pour la tasse de café, elle va refroidir, alors que votre main va s'échauffer. Donc il y a un transfert thermique entre la tasse de café et vous-même, donc vous allez voir une variation de température, donc un échange de chaleur, et inversement si vous tenez une glace. Maintenant, on va écrire l'expression du travail en fonction de la pression. Donc on sait que le travail c'est une force fois le déplacement, si je multiplie en haut et en bas par la surface, sachant que la pression est définie par la force par divisé par la surface, donc le travail c'est une pression fois la variation de volume, parce que là, vous avez l'épaisseur fois la surface fois D de S, donc F sur S, F sur S c'est la pression, elle va rester, donc là il faut mettre D de S, D de S normalement, pour être cohérent, D de S, D de S. Donc pour être cohérent, on va dire que le travail c'est la force fois le déplacement, le déplacement imaginant un piston, qui a varié d'une quantité de longueur delta de X, d'accord, donc le travail c'est la force fois le déplacement, je multiplie donc là la force fois delta de X, je multiplie en haut et en bas par la surface, F sur S c'est une pression, et S fois delta de X c'est la variation de volume, donc c'est ce volume là, donc surface de la base fois la hauteur, donc sauf que on va ajouter un signe moins, et vous allez voir pourquoi, pourquoi on va ajouter un signe moins, donc on va ajouter un signe moins pour que l'expression correcte soit W est égale à moins P delta de V, bon si vous avez un gaz ici, on veut justifier ce signe moins, imaginez que le gaz va être comprimé, donc si le gaz est comprimé, delta de V est négatif, donc si le gaz est comprimé, il va recevoir un travail, et par la convention qu'on a définie, un travail reçu sera compté positif, or si le gaz est comprimé, la variation de volume est négative, donc il faut ajouter un signe moins pour avoir un travail qui est positif, inversement, dans une expansion, c'est le gaz qui va fournir un travail, delta V est positif, le système fournit un travail, donc le travail sera négatif. Bien, maintenant, on va admettre que l'énergie reçue par un corps lorsqu'il y a variation de sa température sans changement de son état est donnée par cette relation, Q est égale à la masse, sa masse fois sa chaleur, capacité thermique massique, fois la température finale, moins la température initiale du corps. Donc, la capacité thermique massique, c'est une constante de chaque matériau, de chaque matériau, et on voit, par exemple, pour l'eau, il vaut une valeur de 4186,8 joules, kilogramme moins 1, qu'il vaut moins 1. Qu'est-ce que ça signifie, cette capacité thermique massique ? C'est tout simplement, vous voyez bien, si M est égale à 1, si delta T est égale à 1, Q est égale à C. Donc, c'est la quantité de chaleur reçue par 1 kilogramme pendant sa variation, lorsque sa température varie de 1 degré C. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la capacité thermique massique. Bien, maintenant, s'il y a un transfert thermique, mais avec changement d'état d'un corps pur, on va introduire une notion qu'on va appeler chaleur latente. Qu'est-ce que c'est que la chaleur latente ? Eh bien, c'est la quantité de chaleur nécessaire juste pour la transformation de l'état du système sans variation de la température. Vous avez, par exemple, de la glace. La chaleur nécessaire pour transformer la glace à 0 degré pour qu'elle passe de l'état solide à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente de fusion. D'accord ? Donc, c'est la quantité de chaleur latente massique de fusion d'un corps pur et l'énergie thermique nécessaire pour transformer totalement un kilogramme de ce corps de l'état solide à l'état liquide ou bien de l'état liquide à l'état gazeux, l'essentiel. C'est une quantité de chaleur nécessaire pour la transformation de l'état du solide. On passe d'un état à un autre, d'un gaz à... d'un liquide... d'un solide à un liquide ou bien d'un liquide à un gaz. Bien sûr, sans changement de température, juste l'énergie nécessaire pour transformer son état. Et on le note quitte égale à la masse fois la chaleur latente de fusion ou bien la chaleur latente de fusion, par exemple. Bon, maintenant, on va faire quelques exercices d'application après ce petit rappel très résumé. Et le premier exercice, on va essayer de calculer, de déterminer. Bon, je vais lire l'exercice. On dispose d'un cylindre adiabatique. Adiabatique, ça veut dire qu'il ne permet pas l'échange de la chaleur avec l'extérieur formé par un piston, notamment adiabatique, lui aussi, de masse M égale à 500 kg et de surface 1 dcm3. Donc, vous avez ici, donc voilà, je vais noter l'essentiel. Donc, la masse, c'est 1 kg, la surface, c'est 1 dcm3, cette surface-là, la surface du piston, c'est celle-là. Donc, S égale 1 dcm3. Pouvant se déplacer verticalement sans frottement, donc le volume contient un, le cylindre contient un volume de 1 litre, donc le volume ici, c'est 1 litre, d'air à la température 20 degrés C. Donc, la température initiale, c'est 20 degrés C. Sachant que la pression externe, P0 égale à 10 puissance 5 pascal, calculez la pression de l'air contenue dans le cylindre. Bon, je vais répondre question par question. Pour calculer la pression contenue dans le cylindre, on va étudier le piston, l'équilibre du piston. Quelles sont les forces qui s'exercent sur ce piston ? Il y a bien sûr la force exercée par l'air contenu dans le cylindre et donc je disais la force exercée sur l'air dans le piston, dans le cylindre par le piston et la pression atmosphérique, donc il y a le poids du piston, il y a le poids, donc le poids du piston en valant notre épée, la force exercée par la pression atmosphérique c'est F0 et bien sûr vous avez F0 plus P est égal donc F0 c'est la pression atmosphérique, donc à ne pas confondre entre le poids et la pression, c'est peut-être ce que j'ai fait dans la première version, donc vous avez la force, c'est la pression, c'est la force divisée par la surface, donc la pression, c'est la force divisée par la surface, donc la force, c'est la pression fois la surface et le poids du piston c'est Mg. Maintenant, quand est-ce que le piston va s'arrêter si la force exercée par l'air intérieur cette fois-ci sur le piston est égale à la force F0 plus le poids. Or, la force exercée par l'air intérieur sur le piston c'est égal à P1 fois S avec P1 c'est la pression intérieure. Donc on va faire l'égalité et on trouve P1 égale à P0 plus Mg sur S. Donc on fait l'application numérique, il suffit juste de tout transformer en unité du système international, la masse c'est 0,5 kg, G est égale à 10, la surface c'est 1 dm3, donc c'est 10 moins 2 m², donc 10 moins 2 m² et donc on trouve 1,005 10 puissance 5 pascal. Maintenant on place sur le piston une masse de 1 kg. Voilà. Une masse de 1 kg et on vous demande la pression du gaz bien sûr va augmenter et on va déterminer la nouvelle pression. Donc si je place une masse de 1 kg, le piston va se déplacer d'une quantité petite d. D'accord ? Donc la pression va s'ajouter la pression la nouvelle pression ce sera la pression qui existait avant l'ajout de la masse plus la nouvelle pression qui est la force divisée par la surface. Donc la force qu'on a ajoutée divisée par la surface. Bon. Deuxième le calcul bon la pression elle est là M donc S c'est la surface donc le déplacement c'était 1 mm je crois 1 ou 1 donc G la masse donc on va revenir pour voir les applications numériques donc pour l'application numérique donc la masse qu'on a ajoutée c'est 1 kg fois G 10 donc voilà la valeur 10 et bien la surface c'est 1 dix mètre carré 1 mètre carré c'est 10 moins 2 mètre carré donc voilà la nouvelle pression donc calculer le travail de la force sur l'air comprimé sachant que le piston s'est déplacé de 1 mm et bien le travail reçu par l'air est égal à quoi donc par définition on a dit le travail c'est fdx mais on va utiliser tout de suite l'expression le travail moins la pression fois delta de V donc la pression c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure il suffit de calculer donc la variation de volume donc la variation de volume c'est la surface fois la variation de la hauteur donc c'est un cylindre sans volume c'est surface de base fois la hauteur comme delta de V est négatif donc ce travail va être positif donc le gaz a reçu un travail c'est normal de trouver quelque chose qui est positif donc pour l'application numérique donc delta de V est égal à quoi donc la variation c'est 1 mm la hauteur c'est un millimètre c'est à dire 10 moins 3 mètres la surface c'est un décimètre carré c'est à dire 10 moins 2 mètres carrés donc voilà et donc l'énergie bien sûr elle est en joules donc c'est une énergie qui est positive le système reçoit a reçu un travail donc c'est normal de trouver quelque chose qui est positif d'où ce qui interprète une autre fois la présence de ce signe moins dans l'expression du travail calculer la variation de l'énergie interne dans le cylindre puisqu'il y a le cylindre et le piston sont adiabatiques ils ne permettent pas l'échange de chaleur donc la variation de l'énergie interne se réduit au travail donc comme Q égale à 0 il n'y a pas d'échange de chaleur donc le système a échangé uniquement l'échange de chaleur se fait par le travail c'est à dire par le déplacement du piston et donc la variation de l'énergie interne est égale à 1,105 joules donc l'énergie interne a augmenté c'est normal parce que lorsqu'on a comprimé le gaz l'agitation thermique va augmenter le choc entre les particules va augmenter donc de point de vue microscopique la vitesse des particules va augmenter ce qui va se traduire par une augmentation macroscopique de la température bon l'exercice 2 c'est un exercice très facile juste pour utiliser justement ces signes fournis reçus donc cette convention de signes on vous dit un système qui échange de l'énergie avec l'extérieur on a représenté sur le schéma c'est contre ces transferts on donne les valeurs absolues quelles sont les causes possibles d'une variation de l'énergie interne d'un système l'énergie peut varier soit par échange de chaleur soit par transfert thermique donc U c'est Q plus W donc soit la variation du travail soit la variation de la chaleur quels sont les signes donc on a dit si un système reçoit c'est positif donc est-ce qu'il reçoit W et Q1 donc W et Q1 seront comptés positivement et s'il cède il a cédé la quantité de chaleur Q2 donc il est fourni il est parti du système vers l'extérieur donc Q2 sera compté négativement la variation de l'énergie interne donc il suffit de calculer W plus Q1 plus Q2 donc l'énergie interne du système a augmenté de 20 joules pour l'exercice 3 donc on va essayer d'appliquer la chaleur latente de fusion donc là il faut faire attention donc dans un récipient isolé thermiquement de l'extérieur qui contient 1,5 litre d'eau pure à une résistance de 1 kOhm on chauffe l'eau pendant 1h30 la température initiale c'est 21 capacité thermique massique de l'eau c'est 4 kJ qui est le gramme moins 1 qui est le vin moins 1 la capacité thermique de la glace vous voyez bien que ce n'est pas la même chose chaque état possède sa capacité thermique chauffer de la glace augmenter la température de la glace de 1 degré d'un kilogramme de glace d'un degré n'est pas la même chose qu'augmenter un kilogramme d'eau liquide d'un degré échale latente de fusion de la glace est égale à 335 kJ kilogramme moins 1 on fait circuler un courant électrique donc là on va fournir de l'énergie électrique qui va aider à chauffer de l'eau dans la conducteur thermique quelle sera la température de l'eau une fois le chauffage est terminé donc on va chauffer de l'eau qui était au départ à 21 degrés donc on va lui fournir un travail électrique donc on doit calculer ce travail électrique pendant 1h30 et connaissant ce travail électrique on va déterminer la température finale bien donc l'énergie électrique qui est fournie par la résistance ça vous l'avez vu en je crois en première partie donc l'énergie électrique est égale à R I carré fois T R c'est la résistance I c'est le courant T c'est le temps d'application du courant électrique donc on va appliquer juste il faut transformer bien sûr la résistance en ohm le courant en ampère le temps en seconde et le résultat c'est pardon donc là vous allez trouver 54 kJ bien comme le récipient est un récipient isolé thermiquement donc tout ce travail va être utilisé ou bien va se transformer en chaleur et donc la chaleur reçue ça sera 54 kJ on connait la chaleur reçue on connait la température initiale on peut déterminer la température finale bien sûr dans ce cas là il n'y a pas un changement d'état juste une élévation de la température de l'eau de 21 degrés jusqu'à une température finale qui est inférieure à 100 degrés on va calculer cette température finale bon là il suffit de faire TF moins TI égal à W sur MC donc TF ça sera W sur MC plus TI donc on fait l'application numérique et on trouve 30 degrés donc si on applique si on fait passer ce courant pendant 1h30 vous voyez bien que l'eau va la température de l'eau va passer de 21 à 30 degrés quelle est la température d'équilibre bon là c'est une deuxième partie là on va plonger un morceau de glace cette fois-ci dans le récipient et on va essayer de déterminer la nouvelle température d'équilibre donc là vous voyez bien que lorsque je mets un morceau de glace dans de l'eau chaude à 21 degrés il y aura bien sûr une évolution vers un nouvel état d'équilibre et la glace va d'abord passer de moins la température qu'on nous donne cette température négative vers 0 degré ensuite il y aura un changement d'état de la glace vers le liquide à température constante ensuite une élévation de la température de l'eau de la glace de l'eau liquide vers la nouvelle température finale donc l'énergie cédée par l'eau chaude ça c'est facile donc l'eau chaude elle passe il va passer de 21 degrés jusqu'à la nouvelle température finale parce que on aura l'eau chaude va rester toujours à l'état liquide donc c'est la masse de l'eau fois chaleur massique de l'eau température finale moins 21 maintenant là où il faut bien faire attention c'est l'énergie reçue par le morceau de glace donc là il y aura trois types d'énergie il y a d'abord l'énergie nécessaire pour transformer le morceau de glace de moins 20 degrés sa température initiale jusqu'à 0 degré ensuite l'énergie c'est ce qu'on appelle la chaleur latente de fusion l'énergie nécessaire pour la transformation de l'état de la glace de l'état solide vers l'état liquide c'est à dire une absorption de chaleur à température constante par la glace ensuite une quantité de chaleur qui sera nécessaire de transformer l'eau qui résulte de la fusion de la glace de 0 degré vers la nouvelle température finale et en faisant l'égalité des deux termes on va déterminer la nouvelle température d'équilibre voilà Q' quantité de chaleur reçu par la glace vous faites juste les applications numériques nécessaires et ça c'est la quantité de chaleur fournie par l'eau chaude ou comme bien sûr le système étant adiabatique il n'y a pas d'échange thermique avec l'extérieur donc la chaleur fournie par l'eau chaude va être reçue par la surchaude et elle est complètement reçue par la surchaude rien n'est fourni à l'extérieur donc en faisant l'égalité Q égale à Q' vous allez avoir un seul inconnu c'est la température finale et la température finale ce sera 7,3 degrés C donc voilà pour cette vidéo dans laquelle j'ai rappelé un peu la notion de l'énergie interne cette notion de chaleur latente quantité de chaleur fournie reçu voilà donc bonne continuation bon courage et à bientôt